Bienvenue à Taking Care. Et aujourd'hui, on va remplacer les cosses pour voir si c'est la sonde ou les cosses qui sont en chaise. Alors pour pouvoir changer ça, il te faut un kit. Alors ça c'est la sonde, tu vois je l'ai repéré ici avec un rouge. Donc le rouge tu vois quand tu as le clips en face de toi, c'est la partie haute. C'est par rapport au fil, ici le fil rouge, tu as un fil rouge et un fil marron de l'autre côté. Donc le fil rouge ici, il va sur la partie haute quand tu as le clips en face de toi. Et alors donc du coup dans ce kit avec l'AREF, que tu vois à l'endroit ça va être mieux. Donc tu as les petits pions en caoutchouc et également les cosses métalliques. Et voilà ça c'est une cosse générique du coup qui remplace l'autre. Et en fait tu viens mettre les cosses en fait à l'intérieur et tu viens refermer comme ça. Donc là elle est ouverte, je la laisse ouverte et c'est parti. Le premier truc qu'on va faire c'est dégager les anciennes cosses. J'aurais bien coupé mais je vais essayer de les enlever comme ça quand même. Je vais couper, je vais gagner un tour. Alors on va dénuder un peu les fils. Sur une cosse ça va faire ça. On va vérifier. Est-ce qu'on est bien ? On est pas mal. Je vais mettre chose de l'autre côté. Alors je prends une cosse. J'espère juste que ma pince n'est pas, ça serait vraiment idéal. Là c'est ma super pince. On prend ça. Alors tu vois là les caches en plastique vert. En fait moi ils sont... Attends je les mets comme ça. Ils sont vraiment au top. Donc je les remplace même pas. Bon je viens de faire un essai avec ma super pince. Malheureusement je crois que les fils sont vraiment trop petits. Parce que là, j'arrive à écraser l'arrière mais le milieu c'est compliqué. Il vient pas se pincer comme il devrait. Donc je crois que je vais être bon pour le faire à la manoir. C'est parti. J'espère. J'espère que je vous remplace. donc clairement c'est pas le plus joli certissage que j'ai fait maintenant je vais pas te mentir pour une sonde de température ça ira très bien donc là je prends le fil rouge comme je te disais je vais le mettre en haut la languette qui vient clipser du coup elle va sur la partie du bas voilà et ça tu l'as vers toi et je te rappelle que la sonde du coup elle va comme ça pour ça que j'avais fait mon repère rouge nickel allez on va essayer d'enfoncer ça c'est tellement petit c'est dedans et on va mettre la seconde pareil un clic clic parfait on appuie et on met la sonde de température on va regarder si ça fonctionne take and care alors regardez et voilà j'ai ma température qui est ok bon juste avant de terminer cette vidéo je vais quand même te montrer où est placée cette sonde parce que je t'ai fait voir avec les fils démontés et le pare-bout démonté mais ça va être plus simple que je te montre quand même où est cette sonde de visu donc on va passer sous la voiture en fait c'est situé comme ça tu l'as compris vers cet endroit là je la vois avec mon doigt voilà elle est ici en dessous donc elle est accessible elle est accessible depuis l'extérieur mais je te le conseille je t'en prends la crème c'est quand même un peu plus sympa ouais donc tu vois elle est accessible de l'extérieur donc vraiment toi à ce niveau là mais c'est quand même plus sympa si tu dois trifouiller les fils de démonter ton pare-bout voilà beaucoup plus accessible alors donc moi j'ai eu de la chance en fait c'était simplement les fils qui étaient coupés en fait j'avais une cosse qui était oxydée et qui s'est cassée avec le temps mais tu peux aussi avoir un dysfonctionnement de la sonde donc vérifie d'abord justement tes cosses si elles ne sont pas oxydées ou cassées et sinon après derrière ça sera la sonde à changer voilà en tout cas mon analyse que j'ai là-dessus je te remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça t'aidera et puis je te dis à la prochaine, ciao !